Ciao à tutti, bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous emmène à Alligator Bay, on se trouve pas loin du Mont Saint-Michel en Normandie et je vous emmène pour que vous ayez des petits frissons parce qu'on va voir des crocodiles, des serpents, des tortues géantes, des iguanes, plein de trucs qui font un petit peu peur et vous allez voir c'est vachement sympa. On commence la visite par la serre aux Alligators, dans cette partie là ce sont des crocodiles. Alligator Bay est un parc zoologique spécialisé dans les reptiles, on y trouve donc des lézards, des serpents, des tortues, des crocodiles, etc. Franchement, quand on les voit de près, on dirait des crocodiles en plastique tellement ils sont immobiles. Il y a des crocodiles partout, on marche même au-dessus d'eux. On a eu la chance d'assister au repas des Alligators, le soigneur leur balance des poulets crus et des rats morts. Alors, on peut se demander quelle est la différence entre les crocodiles, les Alligators et les caïmans. Donc le crocodile possède un museau mince et long en forme de V. L'Alligator et le caïman ont eux une mâchoire large en forme de U. Le crocodile fait en moyenne 4 à 5 mètres de long. Les Alligators et les caïmans font environ 3 à 4 mètres, ils sont plus petits. Le crocodile a les dents visibles quand il a la gueule fermée. Et si on ne voit aucune dent alors que la gueule est fermée, il s'agit d'un Alligator ou d'un caïman. Il s'agit d'où il m'a sorting. Là c'est un alligator albinos, c'est pour ça qu'il est blanc. Maintenant on passe à la ferme aux tortues, il y en a environ 400. Elle pèse de 500 grammes à 250 kg Alligator Bay se trouve à Beauvoir en Normandie sur la route du Mont-Saint-Michel qui se trouve à quelques kilomètres de là. D'ailleurs j'en ai profité pour visiter le Mont-Saint-Michel et je vous montrerai la vidéo très bientôt. Ce qui est super sympa dans ce parc, c'est qu'on peut caresser les tortues géantes d'Afrique. On n'a pas le droit de franchir les barrières, mais si elles viennent à cet endroit là, on peut les toucher. On termine avec le labyrinthe des dragons. Il y a environ 200 animaux, parmi lesquels des vipères, des igouanes, des pitons, des lézards, des anacondas, des boas, des varans, des caméléons. Ça c'est tous les reptiles qu'on trouve en France. Et bien je vous avoue que je ne suis pas pressée de les rencontrer. La différence entre la vipère et la couleuvre. Alors, quelle est la différence entre un anaconda, un boa et un piton ? Et bien jusqu'à ce que je regarde sur internet, j'en savais absolument rien. Et donc je me suis renseignée et je vous explique. L'anaconda, c'est une espèce de boa. L'anaconda, c'est le plus grand et le plus lourd serpent du monde. Il peut faire jusqu'à 250 kg et même plus et mesurer jusqu'à 9 mètres. Alors, en fait, les espèces sont réparties entre les boas et les pitons. Ces deux espèces ne sont pas venimeuses. Mais les boas et les pitons sont constricteurs. Ça veut dire qu'ils étouffent leurs proies pour pouvoir les manger. Les boas et les pitons mangent des souris, des oiseaux, des lézards, des chauves-souris. Mais la différence principale repose sur leurs petits. Les boas sont des vivipares. Ça veut dire qu'ils donnent naissance à des petits vivants. Les pitons sont des ovipares. Ça veut dire qu'ils pondent des oeufs. Le boa va faire entre 2,5 et 3 mètres. Le piton peut faire jusqu'à 6 mètres. Il va se casser la gueule ! Oh ! Oh le pauvre ! Oh dis donc ! Il y a un truc génial à Alligator Bay. Ce sont les tunnels et les pyramides d'observation. Alors c'est un petit peu laborieux pour y entrer. Mais une fois que vous êtes dans la pyramide, vous vous retrouvez en plein milieu des serpents. C'est super impressionnant. Et il y a aussi la nursery où on met les oeufs et les bébés serpents jusqu'à ce qu'ils aient la taille suffisante pour rejoindre les autres serpents. Oh ! Quelle horreur ! Bon ben voilà, la visite d'Alligator Bay est terminée. Je vous avoue que j'ai super chaud. Il fait plus de 40 degrés à l'extérieur. C'est la canicule en ce moment. Et à l'intérieur, on est un petit peu comme dans des serres. Donc il fait une très très grosse chaleur. Donc là c'est terminé. C'était vraiment super sympa. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Que ça vous a fait un petit peu peur en fonction de si vous détestez les crocodiles, si vous détestez les serpents. Enfin voilà, moi j'ai vu plein de bestioles que je déteste en vrai. Mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Si vous avez aimé la vidéo, ça serait sympa de me mettre un petit pouce et de vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines balades en France. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto. Ciao, ciao.